... Merci, tout d'abord je vous remercie, en tout cas je pense que c'est un énorme réconfort d'avoir Tiesse Info dans mon bureau pour m'entretenir avec vous au sujet de la rencontre des acteurs et des mouvements pour l'émergence de la rente. A l'entame de mes propos d'abord je dirais que moi je m'appelle Hamadidjan, je suis le directeur de construction au ministère de l'Intérieur depuis 2012, je suis membre de l'Alliance pour la République LAPR, le président Macky Sall, je suis membre de son directoire politique, je suis acteur politique à Canel, dans le département de Canel et à Wacom dans le département de Dakar, et en même temps je suis le coordonnateur de la rencontre des acteurs et mouvements pour l'émergence de la rente. Est-ce que vous pouvez revenir de façon ramassée et brève sur les missions de la RAMP ? Voilà, je pense que c'est important de vous me donner une opportunité. La RAMP c'est, comme son nom l'unique, c'est une rencontre des acteurs et mouvements pour l'émergence. Donc c'est des hommes et des femmes qui étaient actifs, qui étaient dans une perspective de soutenir le président de la République, qui se sont retrouvés pour créer un cadre de concertation, de partage, pour davantage assimiler, pour ne pas dire connaître ce que le président veut pour ce pays-là, ce qu'il a structuré autour de sa vision, une nation prospère et solidaire dans un état de droit. La profondeur de cette pensée fait que nous avons estimé que notre première mission, c'est de l'impulser pour que les Sénégalais s'en approprient et puissent suivre ce que le président est en train de faire pour notre pays. Au-delà de cette vision, parce que pour la réaliser, il fallait l'exprimer dans un programme économique et social, et ce programme existe sur le plan sénégal émergent, nous estimons aussi, avant de pouvoir apprécier les résultats du plan sénégal émergent, il faut d'abord connaître le contenu de ce programme, ses différents aspects, en termes de réformes, en termes de programmes à réaliser, structurés autour des trois axes qu'on constitue le plan sénégal émergent, la restructuration de l'économie, de notre économie, le capital humain et la gouvernance et la sécurité. Si on ne maîtrise pas ces aspects et quel est leur link, leur relation, on ne peut pas comprendre que la croissance est obtenue parce que la transformation de l'économie a commencé. Cette croissance obtenue, elle est durable parce que le capital humain a été mis en position et tout ça ne peut pas être possible si la gouvernance et la sécurité ne sont pas prises en compte. Et c'est pourquoi nous estimons qu'il faut qu'on explique aux Sénégalais la nouvelle nomenclature de la politique au Sénégal qui a été proposée par le président de la République. Et voyez-vous, je le dis souvent, si nous sommes amenés à mettre en place la rampe, c'est parce que quelque part, notre parti connaît des difficultés ou bien connaît des retards en termes d'organisation et de structuration. Et la vie politique, nous ne pouvons pas se faire en dehors d'une organisation de structuration donc nous avons des difficultés pour véritablement prendre en charge la vie politique de cette partie-là. Et les conséquences que le monde le sait, c'est que chacun est responsable chez lui, chacun est chef chez lui, chacun fait ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de concertation et il ne peut pas y avoir d'unité. Parce que nous à la rampe, on dit que l'unité se structure autour de trois aspects. L'unité idéologique, l'unité politique et l'unité organisationnelle. Nous avons l'unité idéologique parce que la vision du président aujourd'hui constitue ce que nous devons nous faire, ce que nous devons en faire de notre idéologie. L'unité politique existe parce que le plan sénégalais émergent est l'aspect pratique vers lequel il faudrait qu'on s'intéresse, il faudrait qu'on prenne en charge pour répondre aux exigences des Sénégalais qui nous ont élus en 2012. Mais ce qui nous a manqué et qui ne peut pas manquer à un cadre, à une structure qui veut gérer un pouvoir, c'est l'unité organisationnelle. Et c'est ça qui fait faute. Nous, on a l'habitude de dire que toutes les questions politiques se résument en des questions d'organisation et toutes les questions d'organisation se résument en termes de méthode de travail. Alors, donc, c'est pourquoi, vous voyez-vous, la rampe, ce vœu, ce réceptacle, ce cadre unitaire, ce cadre qui appelle au retrouvaille, ce cadre qui appelle à la sérénité, à la sincérité dans l'action de soutien aux actions du président de la République. Parce qu'au-delà de ce que le président pourra poser comme acte, les techniciens qui sont autour de lui, leur mission, c'est d'informer. Mais le relais politique, la prise en charge de la communication politique, c'est les politiques qui doivent le prendre en charge. Et cette prise en charge doit être structurée, organisée et validée par tous les acteurs qui ont une place et ont un rôle à jouer dans ce processus-là. Et je pense que c'est ça qui nous manque. Et c'est pour cela que la rampe est née. Et c'est dans ce terrain-là que la rampe se déploie. Et c'est par ce moyen-là que nous entendons, en tout cas, apporter le soutien total que nous devons au président de la République pour tout ce qu'il est en train de faire pour notre pays. De toute façon concrète, comment peut-elle vous y prendre dans l'activité sur le terrain ? Bon, sur le terrain, pour l'essentiel, nous, nous avons deux activités qui sont liées. C'est-à-dire que c'est l'activité politique et l'activité de développement. Parce que nous, nous pensons que l'activité politique n'a de sens que s'il sert le développement. C'est pourquoi nous, nous parlons de politique de développement. Et par conséquent, notre activité politique pure, c'est que nous devons encadrer nos membres, nous devons les former, nous devons les préparer à assumer la mission de prise en charge de l'impulsion de l'avion du président et du soutien des actions du président. Alors ça, c'est d'une part. D'autre part, prendre aussi en charge leur préoccupation et la préoccupation des populations. Parce que nous estimons que les jeunes organisés qui viennent vers nous, les femmes organisées qui viennent vers nous, les cadres organisés qui viennent vers nous, nous devons faire en sorte que leurs préoccupations, dans le cadre de leurs projets, dans le cadre des formations dont ils ont besoin, dans le cadre des encadrements dont ils ont besoin, qu'on puisse véritablement se dresser pour pouvoir les accompagner dans tout ce qu'ils entreprendront dans ce sens-là. Et de ce point de vue-là, nous sommes en train de le faire. Mais aussi, dans notre pays, il y a des populations vulnérables. Parce que le social est déterminant dans toute action politique. Parce que les populations défavorisées, il faut aller à leur secours. Il faudrait les aider, il faudrait les encadrer, il faudrait les soutenir. C'est pourquoi nous, nous avons mis un accent très fort sur cette dimension-là, soutenir les plus défavorisés. L'exemple sur lequel nous sommes pour le moment, c'est les femmes veuves, les orphelins, les enfants scolarisés, mais vulnérables. C'est-à-dire où les parents n'ont pas les moyens toujours de leur fournir ce dont ils ont besoin pour véritablement poursuivre correctement leurs études au niveau des établissements élémentaires comme secondaires. Donc voilà à peu près les activités autour desquelles on structure notre programme. Mais aussi, nous travaillons pour que dans la sous-région, que dans la sous-région, que les peuples, ce que nous avons appelé la Sénégalité des peuples, mais aussi le rapport entre la Mauritaine et le Sénégal des peuples, que les populations comprennent que c'est la même famille, qu'on n'a pas posé, on a déjà fait le travail, le déplacement pour la Gambie. Si vous nous avez suivi, il y a un an et demi, on est parti à la suite de la victoire du peuple gambien sur la dictature de Djamé, lorsque le président est intervenu d'une façon intelligente et stratégique pour aider le peuple gambien Gambia a s'est libéré. Nous avons fait la fête. Nous nous sommes déplacés avec plus de 500 Sénégalais dans plus de 15 bus pour aller à la Gambie, communier avec les Sénégalais qui sont là-bas, mais communier aussi avec les pauvres gambiens. Donc vous voyez, voilà nos missions. Et nous estimons qu'il y a tellement à faire qu'il n'y a pas de place au crêle, il n'y a pas de place au tiraillement, il n'y a pas de place au sessanté. Il y a de la place pour tout le monde, pour accompagner les présents. Pourquoi nous l'accompagnons ? Parce qu'il est situé dans la phase de la prise en sages des problèmes des Sénégalais. Si le président ne travaillait pas pour le Sénégal, je ne serais pas avec lui. C'est parce que j'ai compris qu'il nous a installés dans une voie qui fondamentalement, si elle est comprise par le Sénégalais, est assumée par les militants politiques et tous les sympathisants et tous les acteurs sénégalais qui ont de l'énergie et de la conviction dans ce sens-là, il n'y a pas de doute. Nous serons dans la victoire. C'est pourquoi nous avons dit que le mandat de 2019, c'est le mandat du pétrole de gaz. Personne ne doit le raconter parce qu'il insèlera définitivement le pays dans l'émergence. Et ce que nous pouvons faire aujourd'hui sera multiplié par 10. Donc l'espoir est perné et il faut se battre pour ne rater pas ce coach. Justement, vous avez dit que vos champs d'action et d'intervention ne signifient pas dans la capitale. Vous avez une base à Canel dans ma chère région que j'aime bien et la région de Matamé. Vous vous préparez pour aller dans l'intérieur du pays. Déjà, deux grandes dates. Les 23 et 24, la région de Tchèque. Oui, c'est-à-dire que la rampe est une structure nationale et internationale. Nous sommes présents dans la diaspora. Moi, j'ai fait 25 ans presque dans la diaspora. Avant 2012, presque c'est moi qui ai fait le tour de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale pour installer les directions des Sénégalais à l'extérieur. Donc, c'est de quoi je parle. Nous sommes présents partout. Et bien sûr, notre activité se structure autour, étant national, donc nous sommes obligés, nous sommes tenus d'être présents partout. Déjà, nous sommes présents à Tchèque, à partir de nos camarades qui travaillent. Nous avons un siège social, nous avons des activités. Je pense que vous avez constaté pendant les élections législatives le rôle et la mission, les missions que la rampe a jouées là-bas. Maintenant, nous avons développé depuis une quinzaine de jours, à la suite, donc, d'un point de presse, nous avons dit que nous avons entamé notre entrée politique. Donc, ça signifie pour nous quelque chose. Ce n'est pas du verbiage, ce n'est pas la parole. C'est les actes, c'est les faits. Donc, ça signifie que nous commençons à redynamiser nos bases, à structurer notre politique, à dégager et à mettre en place des feuilles de route, mais surtout, à aller vers les populations. Surtout, à un peu commencer ce que nous appelons la pré-campagne en direction des élections de 2019. Et c'est pourquoi, après Dakar, nous avons estimé que nous devons être à Tchèque, la ville double gare, donc la ville, nous savons, qui est politique, la ville où, véritablement, le président de la République, à laquelle le président de la République est très attaché pour plusieurs raisons, des raisons historiques, des raisons de la qualité, de la valeur des hommes et des femmes qui vivent dans cette cité-là. Donc, par conséquent, le 23 et le 24 février, la rampe sera à Tchèque. La rampe sera à Tchèque avec d'abord tous les Tchèque-sois, Inch'Allah. La rampe sera à Tchèque avec ses amis, ses camarades et ses sympathisants. Il sera à Tchèque avec tout ce qu'ils voudront. En tout cas, nous recevoir, venir nous écouter, venir nous parler, venir aussi nous informer et nous former parce qu'on peut gagner beaucoup de choses à Tchèque. Et nous sommes convaincus de ça. Donc, la journée du 23 sera une conclave, si je peux le dire, entre camarades de la direction, la scène, le collège exécutif national de la rampe et la direction, la section de la région de Tchèque ou du département de Tchèque. Et le samedi, ce sera la rencontre avec tous les acteurs, sympathisants, amis, tous les curieux qui veulent savoir exactement ce qu'est la rampe et ce que nous voulons apporter comme contribution à la structure que constitue le camp présidentiel pour, vite à mal, que les élections de 2019 soient des élections victorieuses pour le président dès le premier tour. Donc, nous invitons tous les Tchèques sans exception, particulièrement nos camarades, membres de la PR, l'Aliance pour la République, membres de Beno Boko Yacar et tous les mouvements de soutien organisés, structurés autour du président de la République, pour le soutien du président de la République qui sont à Tchèques. Nous les invitons à venir partager avec nous ce moment d'échange, ce moment de retrouvaille, mais c'est ce moment d'explication pour qu'enfin Tchèques puisse définitivement rejoindre le camp de la mouvance présidentielle pour que Tchèques bascule définitivement dans le cadre des perspectives de 2019 et élise dès le premier tour le président de la République. Voilà, en gros, ce que je veux dire de ce week-end-là. C'est un week-end à Tchèques et ces rencontres, nous les appelons les causeries de la rampe que nous voulons déplacer à l'intérieur du pays, discuter avec les populations pour davantage aider à mieux comprendre ce que le président veut pour ce pays et ce que le président de la République est en train de faire pour ce pays pour que chacun puisse lui aussi déterminer sa position et avoir un engagement, en tout cas, en connaissance de cause. C'est la rencontre des acteurs et des mouvements. Nadjé sait que il s'est venu dans les Sénégalais et il s'est venu et il s'est venu pour que le président de la République soit le président et qu'il reste pour que il y ait un territoire de ce pays. C'est ce qui se trouve parce que le Sénégal est dans le pays. Ils ont dit qu'il n'y a pas à ce pays qui m'a fait à ce pays pour que je ne sois le Sénégal. Mais Nadjé n'est pas un c'est bon mais je suis très bien. Je suis très bien, je suis très bien. C'est ce que nous avons vu, comme nous avons, nous avons, nous avons aussi, nous avons aussi, nous avons aussi, nous avons organisé pour nous aider à faire des prisonniers. Nous avons aussi, le temps est de nous faire pour nous aider. Nous avons aussi beaucoup de prisonniers. C'est ce qui nous a rendu compte. Je me disais que peut-être que dans notre parti, si on compte le temps que nous avons fait ça, mais nous avons vu que le parti a un grand corps, un grand tour, et nous sommes tous. Nous ne pouvons pas dire que personne ne soit responsable, mais nous ne sommes pas responsables, nous ne sommes pas présents, parce que nous avons montré l'organisation et la structuration. Nous avons raison, et nous avons raison, et nous avons raison, et nous avons raison, et nous avons raison, nous avons raison, et nous avons raison, l'organisation s'est sent free. C'est parce qu'on a eu une organisation, et nous avons vu l'organisation. D'ailleurs, nous avons vu, parce que le Président le Mouïdeff a fait, le Raphette, il a eu le temps de la réunion, mais le côté politique, il a eu un petit peu, parce que nous avons été d'une famille, nous avons eu un peu de temps, nous nous avons eu un peu de temps, il a eu un peu de temps, c'est un peu de temps, ça a eu un peu de temps, il a eu un peu de temps, et il a eu un peu de temps, il n'y a eu un peu de temps, Nous n'avons pas de facilité, nous n'avons pas de facilité. Nous devons donc bien en faire une sorte de courriel. Donc, ce n'est pas la vérité. Cela a une importance. Cela signifie que nous n'avons pas d'écrire lesquels nous sommes ou nous n'avons pas d'écrire. Nous n'avons pas d'écrire lesquels nous sommes en train de faire. Nous n'avons pas de filmer lesquels nous n'avons pas d'écrire. Nous avons été prêts, nous n'avons pas d'écrire le plus dans lesquels nous nous sommes en train d'écrire. Cela a été très sain, parce que nous n'avons pas d'êt emplique. Nous venons tous à la dernière fois en faisant le travail. Nous n'avons pas d'avoir jamais porté le travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'écrire lesquels nous aurons ni discussion, Nous sommes tous les membres, les membres et les membres, mais nous sommes plus formés, encadrés, pour nous savoir plus de présenter ce qui est le président, ce qui est le programme. C'est très important. Parce que nous savons beaucoup, nous savons où nous devons commencer, où nous devons commencer. Il y a beaucoup de personnes qui parlent sur le programme président. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de nous voir le président. Ils ont leur partage de l'air parce qu'ils ont beaucoup de personnes. Donc ils ont leur partage de la rampe de la rampe et de l'argent. C'est-à-dire que nous savons qu'ils sont en paix, mais ils ne peuvent pas travailler en paix parce que l'activité politique est en place. Quand nous sommes maires, nous voulons que nous devons faire une rampe pour récupérer la rampe. Que nous devons faire une rampe pour prendre une rampe pour prendre une rampe et elles vont vous fassurer. Parce que nous sommes plus en militaires. C'est pour nous que nous devons travailler par le Président. Nous devons travailler par le Président et nous devons travailler par le responsable. C'est ça. Effectivement, nous devons thinking. Nous devons nous avoir une rampe. Nous savons que nous avons eu la politique, mais nous ne pouvons pas perdre. Beaucoup de gens ont dit que Macky Sall, mais maintenant nous voulons venir à Macky Sall. Parce que nous, nous devons être oublié de faire partie. Nous devons être oublié, mais nous voulons être légal pour le président Macky Sall. Nous devons être oublié de faire partie, nous devons être oublié de faire partie. Parce que politique, plus le moins. Nous devons dire que nous devons être oubliés de faire partie. Troisième cible, nous savons que nous devons être politique. Il y a des acteurs de développement, il y a des associations, il y a des activités de développement. Nous sommes des jeunes, des jeunes. Mais nous voulons être oubliés de faire partie du président qui a été oublié de faire partie du Sénégal. Alors, nous devons être oubliés du parti politique, nous devons être oubliés. Donc, vous savez, Rampe, rencontre, une dadelle. Nous savons que nous voulons être réunis, nous voulons être réunis, mais nous voulons être réunis. Mais nous voulons être réunis, mais nous voulons être réunis. Et nous voulons être sincères, nous voulons être réunis, nous voulons être réunis. Vous savez que pour être réunis, il faut nécessairement avoir un réunis, un geste pour l'air. À présent, nous voulons être réunis. Nous voulons être réunis. Et nous voulons être réunis. Inch'Allah, Dieu le soutient, nous voulons être réunis. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est ce qui est le réceptacle. Et nous voulons être réunis. Je ne sais pas si on a dit le plan seringale émergente. Avec la politique spécifique. Je n'ai pas le plan de PUDC. Je n'ai pas le piment. Je n'ai pas le promo vide. Vous voyez ? Mais nous voulons être réunis. Mais parce que l'explication, nous voulons être réunis. Nous voulons être réunis. Donc, nous voulons être réunis. Mais de l'autre, nous voulons être réunis. Bon. Nous voulons être réunis. Nous voulons être évalués en certains temps pour savoir son impact sur la vie socio-économique réunis. Alors, nous voulons être réunis. Je n'ai pas le temps d'évaluer. Bourse familiale. Nous voulons être évaluée. Nous voulons être évaluée politique. Non. Bourse familiale politique. Politique. Vous l'air n'aim. Vous voulons être évaluée dans 10 ans, 5 ou 15 ans. Parce que si nous voulons être évaluée, nous voulons être évaluée dans 10 ans, 5 ou 15 ans. Ce n'est pas une bonne chose. Nous voulons être évaluée dans 300 000 familles. Nous voulons être évaluée dans 400 000 familles. Nous voulons être évaluée dans 1 200 familles au Sénégal. Si nous voulons être évaluée dans 300 000, ça signifie qu'il reste encore combien ? Presque les 80%. On n'a pas encore pris les 80%. Donc, il faut que nous voulons être évaluée dans le monde. Donc, à l'hôpital de Sarak, il y a un objectif politique clair pour qu'on s'amène, dans une situation de précarité, nous ne pouvons pas être évaluée dans l'école. Nous ne pouvons pas être évaluée dans l'école. Nous ne pouvons pas être évaluée dans trois repas de collègue régulièrement. Nous ne pouvons pas être évaluée dans le monde. Donc, c'est une philosophie très claire. On ne peut pas être évaluée en un jour, en deux ans, en deux ans, en trois ans. C'est sur 10 ans, 15 ans qu'on va évaluer. C'est sur 20 ans qu'on va évaluer. que ça t'achouaille. Alors, dans le cadre de ce débat politique, l'opposition, nous avons une proposition qui a fait le mot. Alors que nous, nous avons construit le développement. C'est bon. Alors, donc, c'est compliqué. Et c'est pourquoi nous avons une proposition qui a fait la critique. Même si on sait que les textes ne sont pas critiques. Donc, il y a un peu de faiblesse, donc, il y a un peu de faiblesse, il y a un peu de faiblesse, dit-il ce président, il y a un peu de faiblesse, action président, pour nous juger. Nous ne pouvons pas dire qu'il est bon. Nous ne pouvons pas dire qu'il est bon. Mais bon, nous sommes le bon de la bonne. Le bon de la bonne. Mais le bon de la bonne, c'est qu'il a dit qu'il n'a pas de la bonne pour que les autres enfants. C'est quoi la philosophie politique ? Alors, donc, c'est la politique, c'est la politique, c'est la politique, c'est la politique, c'est la politique. Il y a des tournées, les tournées nationales. C'est-à-dire, il y a des tournées, incha'Allah. Le matin, nous n'avons pas de temps. On va commencer à commencer, attendez un peu, attendez un peu plus tard. C'est le 23 et le 24. Nous voulons dire, tous. Alors, vendredi, si nous voulons dire, nous sommes responsables du FNEC, nous sommes en train de faire et nous sommes en direction, on rentre. On parle pour l'hérel, l'hérel, le s'est fait, l'hérel, rencontre 24, rencontre 24, nous sommes invités. Surtout, les responsables, comme si les responsables appels, les responsables de la République, les responsables du mouvement du FNEC, qui sont en train pour soutenir le président de la République. Les cadres, qui sont en train, qui sont en train, peut-être, il y a des questions, peut-être, il y a des critiques qui sont en train de faire parce qu'ils ne sont pas écoutés. les rampes, si on ne sait pas, ils ne sont pas de féliciter le prison, ou de têcher le prison, nous sommes en train de faire. Nous avons un esprit critique, parce que la critique, si elle est positive, si elle est utilisée, il n'y a pas de dire. Donc, nous avons remercié aussi les camarades du FNEC, nous avons dit, nous avons reçu tous les membres, nous avons reçu tous, nous avons écouté, tous. En tout cas, nous avons préparé pour venir au FNEC, nous sommes en train de faire le président de la République, qu'on sait que, Inchallah, l'élection du 19, qui est venue, cette élection, cette élection, cette élection, cette élection, cette élection, cette élection, nous avons reçu, nous avons reçu, écouté le président de la République, au soir du 29, du 24 février, Inchallah. Donc, ce que nous voulons faire, c'est que, il y a une grande pêche, d'être prête, pour savoir, où il y a une place, il faut qu'il y a une place, il y a une place, parce que, on va vous parler, pour que nous devons, plus de plus de plus, que l'élection, parce que, ce que nous sommes venus, nous sommes venus, nous sommes chez Askan, mais notre président, aussi on sait qu'il y a un programme, pour faire, un message, pour faire, pour faire ce qui est là. Et, il y a, tout d'autres, nous devons, nous devons, nous voulons, nous devons, nous devons, Donc, on va s'y aller, nous avions, nous avons reçu.